Bonjour à tous, c'est Windevners, on est samedi, on se retrouve tous sur ma chaîne Windevners pour parler d'une nouvelle petite fonction de Windev, Windev Mobile, WebDev, l'outil de PCsoft Avant de vous parler du sujet du jour, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne ou la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like, abonnez-vous, parlez de la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça c'est génial, d'autant plus que je vous rappelle que moi je ne suis pas développeur, j'ai appris à utiliser Windev comme ça donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire et j'essaye de vous faire des cours qui soient accessibles à tous pour vous intéresser à toute cette programmation avec le Wlangage Alors autre chose, je vous rappelle qu'il y a toujours les petites cagnottes Litchi et Paypal si vous voulez faire un don à la chaîne, parce qu'on va un peu, chaque fois qu'on va aborder des nouveaux sujets où il faut un petit peu acheter des abonnements ou éventuellement du matériel et bien on se le finance, c'est un petit peu en commun pour tout le monde alors aujourd'hui on va parler d'un truc, alors moi je n'ai jamais utilisé dans mes applications parce que je me suis toujours demandé mais ça sert à quoi en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est le groupware utilisateur qui est fourni en fait dans l'AGL de PCsoft alors on va le voir ensemble et vous allez voir en fait à quoi ça sert et finalement c'est pas mal, moi je n'ai jamais utilisé pourquoi ? Parce qu'en fait souvent quand on fait une application et bien on se la fait pour soi ou pour quelqu'un d'autre mais à partir du moment où il y a plusieurs utilisateurs et bien il faut un petit peu gérer ses droits et c'est ce que va faire le groupware alors la semaine dernière je vous ai fait un petit cours sur les mots de passe c'est pas le groupware, il y a du mot de passe dans le groupware mais c'est pas exclusivement ça et c'est ce qu'on va voir sur le PC allez c'est parti, on parle de ça ensemble alors voilà c'est parti, on est de retour sur mon PC et de l'interface de WinDev alors initialement vous n'avez pas de groupware utilisateur quand vous créez un logiciel ou une application et en fait pour faire ça vous devez aller dans la partie projet et vous avez ici groupware utilisateur alors je clique ici, voilà donc on tombe ici normalement sur la partie générale et vous voyez qu'il y a un petit peu tout ça vous avez des composants, une unique code etc et vous avez ici le groupware utilisateur qui est inactif alors là on va le rendre actif je clique sur modifier et là je clique sur actif alors là en fait c'est pas une fenêtre avec les 7 onglets c'est un petit peu différent mais vous voyez qu'on vous propose plusieurs choses soit d'utiliser un groupe utilisateur classique soit un groupware utilisateur en backend as a service bon ça c'est un petit peu particulier et puis soit vous faites un lancement automatique soit vous faites un lancement par programmation avec vous voyez les fonctions g, p, w, groupware, ouvre voilà ça peut être fait en programmation mais on va utiliser le classique parce qu'il est déjà très bien fait ici vous avez des options alors soit vous le personnalisez pas, voilà c'est ce qu'on a choisi soit vous allez le personnaliser l'interface, l'UI de connexion ce qui est intéressant on va le voir après et puis bon il y a le mot de passe les fichiers alors ça c'est important parce que en fait cette question qui se pose avec les fichiers c'est où est-ce que c'est stocké alors soit vous avez ici de l'hyperfile SQL classique et là vous voyez que vous avez de l'hyperfile SQL de client serveur alors c'est intéressant parce que bon évidemment si votre logiciel tourne en local sur un PC vous allez le stocker en hyperfile SQL classique c'est logique par contre si c'est sur un serveur que vous connectez un serveur c'est mieux de fonctionner comme ça alors pourquoi ? ce qu'on va faire on va faire un petit un petit schéma alors je ne sais pas si je ne vais pas vous le faire ici ça sera plus simple l'idée c'est quoi ? c'est qu'en fait on va imaginer voilà je vais utiliser le rouge ça sera très bien on va imaginer que par exemple vous êtes votre application elle est dans un dossier donc là vous allez trouver l'exe et puis vous allez trouver aussi les infos du groupe web utilisateur alors bien sûr ça c'est quand c'est sur le PC1 mais imaginons que vous décidez de l'installer sur un PC2 mais si vous allez rajouter un jour un utilisateur plus un utilisateur et bien il sera présent ici mais il ne sera pas présent sur le PC2 donc ce qu'il faudra faire c'est que vous serez obligé de faire une mise à jour en installant et bien une mise à jour de votre logiciel pour que le nouvel utilisateur se retrouve ici sur le deuxième PC ça c'est pas terrible c'est franchement pas bien parce que là ça peut être vite le chaos quel est l'avantage en fait du d'avoir le système en serveur c'est que bien sûr rappelez-vous quand je vous ai fait les cours vous avez le serveur Hyperfile SQL voilà vous avez le PC1 qui se connecte vous avez le PC2 qui se connecte et en fait ici vous avez le groupware utilisateur qui lui est stocké dans le serveur ce qui fait que si vous rajoutez plus un utilisateur et bien en fait les gens quand ils vont se connecter si par exemple c'est le user2 et bien il n'y a aucune mise à jour à faire s'il vient se connecter ici ça va fonctionner c'est ok et s'il vient se connecter depuis l'autre PC et bien ça va fonctionner aussi parce que tout est stocké en fait ici sur le serveur donc là c'est intéressant d'avoir le groupware dans cette dans cette fonction enfin stocké sur le serveur Hyperfile SQL alors il y a une autre possibilité aussi qui existe avec le groupware utilisateur c'est que vous pouvez garder la notion du Hyperfile SQL classique sauf que ça ce fichier là vous allez le mettre dans quoi dans un dossier partagé sur le réseau sur le réseau voilà ce qui fait que en fait même si vous avez des versions différentes du logiciel sur deux PC différents et bien pour aller voir si le groupware peut utiliser les fenêtres il ne va pas passer par le serveur Hyperfile SQL mais il va passer par le réseau interne de l'entreprise et ça ça peut aussi fonctionner c'est pas le mieux franchement moi je vous conseille quand même si vous avez plusieurs utilisateurs qui se connectent sur une base de données et bien de stocker votre groupware sur le serveur Hyperfile SQL voilà donc si vous cliquez là regardez c'est simple il vous demande juste les paramètres du serveur très simplement et puis c'est ce qu'on a vu sur les cours du serveur Hyperfile SQL que vous trouvez sur la chaîne donc je n'ai pas besoin vraiment de vous en parler plus que ça bon là ici on va stocker ça dans le répertoire par défaut ça sera le répertoire de notre fichier alors ensuite aux choses importantes vous voyez qu'on peut faire une identification qui est gérée complètement par le groupware ça c'est pas mal mais on peut aussi faire de la gestion parce qu'on appelle de l'annuaire LDAP ou Active Directory ça existe dans certaines entreprises et puis alors encore le super truc encore une fois chez PCsoft ils l'ont intégré directement et bien vous pouvez le faire en utilisant les authentifiants Windows alors bien sûr bon là moi j'en ai pas besoin parce que bon je suis sur mon PC donc je suis pas sur un réseau et je n'utilise pas les authentifications de chez Windows donc ça va pas être le cas donc on va partir de la configuration standard ici et on va tout laisser gérer par WinDev alors bien sûr première chose on vous dit il va y avoir un compte administrateur pourquoi est-ce qu'il faut un compte administrateur c'est parce que simplement il faut bien qu'il y en ait un qui ait tous les droits pour gérer la possibilité aux utilisateurs ou à d'autres catégories de personnes et bien de faire des choses ou interdire certaines choses sur le logiciel donc voilà on crée un administrateur voilà et donc on fait ok voilà c'est parti alors les modifications effectuées nécessitent une recompilation recompilation du projet alors oui je recompile c'est parti voilà on va faire le petit go voilà et regarde ce qui se passe connexion note d'utilisateur ou email ou mot de passe bon alors moi je vais mettre ici superviseur et là on vous dit c'est votre première identification vous pouvez choisir votre mot de passe voilà je vais pas me casser la tête je vais l'appeler superviseur voilà et bien là j'ai créé le superviseur c'est moi et là on me propose et bien soit de lancer l'application je peux lancer voilà elle va fonctionner j'ai tous les droits super et puis maintenant si et bien je me connecte vraiment en superviseur pour donner les droits et bien je configure le groupware alors voilà bon on tombe sur l'appli avec bien sûr des petits encarts alors chose importante déjà sur visuellement je vais juste le repréciser ici mais sur la partie gauche ici on configure des utilisateurs sur la partie droite on configure des groupes d'utilisateurs donc il faut créer des utilisateurs il faut créer des groupes alors ben on va faire ça allez alors ici je veux créer un nouvel utilisateur alors son login ça va être user1 par exemple et puis soit et bien regardez c'est ce que vous propose WinDev soit quand la personne elle se connecte elle peut créer son mot de passe soit 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 vous faites pas ça soit vous dites eh ben non moi je veux que le mot de passe je le crée moi-même et je l'enverrai à l'utilisateur alors c'est ce qu'on va faire on va pas se casser la tête on va l'appeler user1 vous voyez que là hop petit oeil voilà c'est un champ de type mot de passe c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo de samedi dernier je vous invite à aller la voir et là vous voyez on vous propose de dire est-ce que je lui octroie à l'utilisateur les droits du superviseur non 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 c'est un utilisateur alors j'enregistre c'est parti voilà alors bon évidemment on va imaginer qu'il n'y a pas qu'un utilisateur il y en aura deux donc je fais le mot de passe et je configure un deuxième utilisateur voilà vous voyez ils sont là sauf que bon en fait moi pour tous les utilisateurs je veux leur donner les mêmes droits ok bon bah alors je veux leur donner les droits de quoi le droit d'un groupe qu'on appellerait utilisateur bon bah alors moi je crée un groupe que je vais appeler utilisateur user en anglais voilà et vous voyez que ça a été rajouté dans la liste des groupes alors si maintenant je veux donner les mêmes droits aux utilisateurs que les droits qui sont octroyés dans le groupe utilisateur donc il y a bien une différence entre utilisateur et le groupe utilisateur bah je prends le nom je le glisse dans user et vous voyez que user 1 et 2 ils auront les droits des du groupe utilisateur alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un phénomène de hiérarchisation des groupes vers les sous-groupes c'est à dire que je vais vous donner un exemple précis là je vais fermer vous voyez que sur ma page de démarrage ici j'ai fait une petite modification j'ai rajouté un onglet avec une partie administrateur il est évident que par exemple je ne veux pas que les utilisateurs aient le droit d'aller dans cet onglet ou aient le droit de cliquer sur des boutons et bien pour faire ça et bien je vais allouer des droits soit à un utilisateur des droits spécifiques ou interdire l'accès à cet utilisateur ou alors je me dis j'ai un groupe d'utilisateurs j'interdis l'accès à tous les gens qui sont sous dans ce groupe et ça veut dire que tous les gens qui se trouvent dans ce groupe héritent des droits du groupe c'est à dire c'est un phénomène de cascade quoi en fait alors c'est un petit peu une notion qu'on avait déjà dans le serveur Hyperfile SQL et bien c'est ce qu'on va faire maintenant alors c'est parti je vais relancer mon appli voilà donc c'est Superviseur mot de passe Superviseur voilà je configure et maintenant je dis voilà moi je veux modifier les droits et pour faire ça je vais aller dans gestion des droits alors là on a les groupes user et ce que je vais faire je vais modifier simplement les droits de ces gens alors vous voyez ce qui se passe c'est que sécurité des exports alors déjà on peut empêcher les utilisateurs d'exporter des données on demande un mot de passe ou on interdit l'export comme ça s'ils veulent exporter par exemple le nom des patients qu'on trouve dans la fenêtre de démarrage vers un fichier Excel ils ne pourront pas le faire déjà ce n'est pas possible ou tout autre fichier d'ailleurs et puis pour accéder au droit je double clique ici et vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît où là je vois quoi je vois par exemple toutes mes fenêtres alors je peux par exemple interdire l'accès à certaines fenêtres pour faire ça je dis tiens moi je ne veux pas qu'ils accèdent à quoi je ne veux pas qu'ils accèdent à la fenêtre alors où est-ce que j'ai les noms des patients c'est stupide un utilisateur devrait pouvoir accéder à ça j'avais mis ça où fenêtre alors si je tape ici patient voilà fenêtre patient j'interdis l'accès à cette fenêtre alors par exemple pour faire ça je vais dans interdire l'accès ici en bas à droite voilà et vous voyez qu'il y a une petite il y a un signe interdit qui apparaît donc bon oui ça on peut faire c'est possible et puis bon là je vais réautoriser l'accès bien sûr c'est pas assez stupide de faire ça mais ce que je vais faire surtout c'est que par exemple quand je suis dans ma fenêtre de démarrage voilà je clique ici quand je clique dans la fenêtre de démarrage vous voyez que je peux aussi interdire l'accès au volet c'est à dire je peux même le rendre invisible c'est à dire soit je le grise ou je le rends inactif mais je peux même le rendre invisible à l'utilisateur c'est ce que je vais faire d'ailleurs il sera invisible comme ça l'utilisateur ne verra même pas qu'il y a une fenêtre administrateur enfin une partie administrateur dans le dans la fenêtre en fait en question et là en fait ce que je peux faire par exemple c'est vous voyez j'ai tous les boutons ouverture patient ouvrir bah tiens vous savez quoi je vais le griser je vais le bloquer je vais dire bah t'as pas le droit bon ok c'est parti j'enregistre vous voyez j'ai fait une modification je fais suivant voilà bon bah c'est bon tout fonctionne ici j'ai des statistiques et puis là j'ai la possibilité de récupérer les données bon bref tout ça c'est fait c'est enregistré si je retourne dans vous voyez il y a un accès interdire totalement l'exportation tout est fait ok c'est parfait je ferme allez je relance alors j'imagine c'est user1 il veut se connecter il met son mot de passe et là vous voyez ce qui se passe bah là en fait il voit même pas qu'il y a un encart administrateur et là bah il peut même pas ouvrir vous voyez il peut pas il peut il peut faire des choses mais là il peut pas c'est bloqué et c'est là en fait le gros avantage du groupware utilisateur c'est qu'en fait vous laissez WinDev complètement gérer bah via un module complémentaire et bien les droits que vous allez donner aux gens et en fait vous pouvez les modifier en temps réel vous pouvez tout à fait aller vous dire bon tiens maintenant moi j'ai envie de créer alors on va juste faire un petit test tiens je vais me connecter en superviseur à savoir que le superviseur il a tous les droits je lance l'application et vous voyez que moi en superviseur j'ai accès alors le superviseur il a tous les droits mais vous pourriez créer aussi un groupe d'administrateurs qui par exemple pourrait avoir accès qu'à certaines données vous pourriez aussi avoir un groupe de gens qui par exemple ne seraient que des secrétaires dans l'administratif mais qui n'auraient pas le droit par exemple de voir le tableau avec le nom des patients enfin vous pouvez vraiment contrôler pour tous les boutons pour tous les tableaux etc vous pouvez contrôler les droits d'accès en fonction des groupes de gens et vous voyez que c'est super simple à faire avec WinDev alors bien sûr vous avez encore la possibilité dans le groupe web utilisateur vous voyez ici dans les options de personnaliser l'interface en fait du groupe utilisateur si vous faites ça donc là il recompile le projet c'est normal donc là on va recompiler tout très bien et bien vous allez voir que dans l'exploration de votre projet on va faire un petit saut dans accueil et vous allez ici dans volet ok explorateur de projet voilà il est ici et vous avez ici voyez un composant interne et on trouve ici et bien le WDGPU WinDev c'est en fait simplement le composant interne pour le groupe web utilisateur auquel par exemple vous pouvez accéder et bien là ici voilà à la fenêtre de connexion si par exemple vous voulez rajouter le logo de l'entreprise ici ou des choses comme ça c'est tout à fait possible pour rendre l'interface plus appropriée plus on va dire en cohésion avec par exemple la société qui vous demande s'ils veulent voir apparaître une phrase une photo je ne sais pas un arrière-plan et bien vous pouvez le faire dans et bien cet outil dans ce composant en fait interne qui apparaîtra lorsque vous allez personnaliser votre interface alors bien sûr dernière petite chose vous voyez que si on fait un petit saut dans l'analyse on se serait dit tiens il doit y avoir quand même là un fichier de données qui doit stocker les mots de passe et bien pas du tout vous voyez que là si je fais défiler il n'y a pas de nouveaux fichiers fics de choses comme ça qui existent avec comme on l'a vu d'ailleurs samedi dernier quand on a fait l'accès par mot de passe en utilisant la notion de rubrique mot de passe pas du tout en fait c'est vraiment stocké en arrière-plan dans Windows ce qui fait que l'administrateur en lui-même ne voit pas le mot de passe que l'utilisateur a créé l'administrateur ou le superviseur parce que moi je l'ai fait en tant que superviseur et bien il aura simplement la possibilité de supprimer l'accès de refaire un accès si la personne a perdu son mot de passe ce qui permet d'ailleurs en fait d'avoir une sécurité des deux côtés entre administrateur et utilisateur alors on va terminer encore par une dernière petite chose je vais relancer encore une fois ici le projet juste pour vous montrer que et bien là je mets mon mot d'accès je configure mon groupe on va imaginer que tout d'un coup cette personne devient un administrateur moi je crée simplement un groupe qu'on appelle admin voilà enregistrer admin bon ben il a quoi il a normalement tous les droits bon ben là il est ici il a toujours autorisé si je rentre dedans il a tous les droits mais imaginons je ne veux pas que on voie voilà où est-ce qu'il est colonne donc tout ça je ne veux pas par exemple qu'il voie les noms et les prénoms des patients parce que c'est un administrateur je fais enregistrer parfait maintenant ce que je fais je dis user2 lui devient administrateur ok ben vous voyez j'ai juste à le glisser c'est enregistré il n'y a pas de stress on va dire que user2 c'est devenu une secrétaire administrative et maintenant si elle se connecte voilà et ben vous voyez qu'elle ne voit pas les noms et les prénoms voilà alors vous voyez c'est tellement facile en fait on ne se casse pas la tête on a juste à créer des groupes dans lesquels on met peut-être des sous-groupes et dans ces sous-groupes et bien on met des personnes et en fait les droits du groupe sont toujours supérieurs à ceux de sous-groupes il faut garder cette notion en fait d'héritage des droits et bien qui descendent d'un niveau à chaque fois voilà bon j'espère que cette petite vidéo sur le groupe web utilisateur ça vous aura aidé à l'utiliser moi personnellement je ne l'ai jamais vraiment utilisé je l'ai un petit peu découvert c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo il y a sûrement d'autres choses à dire j'ai vu par exemple qu'on peut faire aussi des identifications par des comptes Google des comptes Facebook etc bon moi je ne suis pas trop fan mais enfin bon après c'est à vous d'explorer ces fonctionnalités mais vous voyez que par exemple c'est super pour gérer les droits d'accès à un logiciel pour éviter que tout le monde ne voit pas la même chose voilà j'espère que cette vidéo a été claire pour vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Windev et sur le W Langage allez bye bye ciao